Français d'Algérie ou Pied-Noir d'origine. Il arrive en Nouvelle-Calédonie en janvier 1963, quelques mois après l'indépendance de l'Algérie. Il sert alors pendant dix ans comme fonctionnaire. Avant de devenir journaliste, il s'intéresse alors tout particulièrement à l'histoire du territoire et écrit ainsi Les Nuits du Bannis Calédonien en 1975 tout en participant à la rédaction du Mémorial Calédonien. Gigantesque ouvrage en plusieurs tomes traitant de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie de 1853 au début des années 1980. En parallèle de sa carrière journalistique, il se lance rapidement en politique dans le camp anti-indépendantiste.